8 secrets pour un bon plan de communication La communication est un univers comprenant des stratégies significatives. Pour s'assurer de prendre la bonne direction, il est nécessaire de s'organiser en amont. Réussir son plan de communication demande de largueur dans son déploiement. Le plan de communication représente les actions opérationnelles et structurées relatives à un projet. Il permet de définir, de cadrer et de piloter votre stratégie de communication. Pour l'élaborer, vous devez analyser les enjeux de votre communication par rapport à votre stratégie d'entreprise. Interrogez-vous sur votre image, votre positionnement vis-à-vis de vos partenaires et public ciblé. Il est important de fixer une ligne directrice d'action à partir de scénarios prospectifs. Cela vous permettra de lister les possibilités pour obtenir le résultat escompté tout en résolvant les problèmes de communication que vous pourriez rencontrer. Voici 8 étapes pour un plan de communication itératif qui s'adapte selon les nécessités du projet. Premièrement, analysez le contexte global de votre projet. Définissez un mandat en vous posant la question. Quelles sont mes ressources ? Vous devez définir votre budget, les parties prenantes, le temps à consacrer, les contraintes, etc. Ensuite, quels sont les défis et les problèmes à résoudre ? Dans le cas d'une action récurrente, prenez en compte l'évaluation de l'action précédente. Vous pourriez faire de la veille concurrentielle, recueillir des données lors d'un sondage, etc. Deuxièmement, objectif de communication. Définissez un objectif. Quel résultat voulez-vous éteindre avec la communication du projet ? Le mandat peut-il porter sur votre visibilité une campagne de sensibilisation, une communication interne, une promotion ou un souci d'engagement ? Trois grands axes existent. Faire connaître, sensibiliser, informer sur un produit ou un service. Connaître l'attitude des clients face au produit ou service. Un changement d'attitude. Faire passer à l'action, donc modifier un comportement, adhérer à une cause. Identifiez vos buts et mettez en place des indicateurs pour déterminer si vos objectifs seront atteints. Troisièmement, les groupes cibles. Listez les groupes cibles, groupes ou sous-groupes, que vous souhaitez atteindre avec votre projet. Analysez et segmentez vos groupes cibles pour adapter votre communication aux besoins de chacun. Quel est le profil démographique et sociologique de vos cibles ? Vous pouvez anticiper les réponses possibles de chaque groupe. Plus vous serez précis et en lien avec vos objectifs, plus vos actions seront impactantes. Par la suite, déterminez l'approche, le style et le contenu des communications. Quatrièmement, l'axe de communication. Définissez votre thème qui se déclinera dans tous vos produits via un plan de communication visuel, la ligne de temps. Votre axe dessinera votre ligne éditoriale. Sur quoi souhaitez-vous communiquer et quel message souhaitez-vous faire retenir à votre cible ? Vous devez définir le moyen ou les moyens adaptés pour communiquer à l'aide d'un planning de communication. Contrôlez vos actions sur la base de votre analyse des groupes ciblées. Vérifiez si elles correspondent aux conclusions que vous avez tirées lors de cette analyse. Cinquièmement, la stratégie de communication. En définissant votre acte de communication, vous déterminerez automatiquement votre stratégie. Il est important de bien sélectionner les outils de communication, les mieux adaptés, pour atteindre vos objectifs. Que ce soit en organisant un événement, des relations de presse, une campagne sur les médias sociaux, par le biais de la publicité, tous les moyens sont envisageables. Le public et le message orienteront vos choix médias, techniques et supports appropriés. Sixièmement, élaborez le message. Votre message devra être cohérent et transparent. Son rôle est d'informer, de sensibiliser, de persuader, de convaincre, de promouvoir, mais surtout de séduire. La rigueur est primordiale lors de sa conception. Quel contenu pour quel groupe cibler ? Pour chacun d'entre eux, utilisez le ton et le langage adéquat. Veillez à bien identifier vos messages primaires et secondaires et à les rédiger avec une grande clarté. Septièmement, le budget. Comme nous l'avons dit juste avant, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières, évaluez vos ressources. Faites-le pour chaque moyen de communication que vous envisagez. Il est important de définir dès le début pour faciliter le déploiement de votre plan de communication. Enfin, huitièmement, évaluez les résultats. Durant vos campagnes, il faudra bien surveiller les évolutions. Il faudra vous demander si les messages sont bien compris par les différents groupes ciblés et ajustés, si nécessaire, faire un feedback permanent. Vous devez mesurer et connaître les impressions générales, notoriété, croissance de vente, compréhension, etc. et renouveler les analyses à chaque correction. Si vous n'arrivez pas à obtenir vos objectifs, demandez-vous pourquoi et comment améliorer cela dans l'avenir. Vous le saurez pour la prochaine fois. Faites un debriefing de vos actions, communiquez vos résultats pour faire avancer la stratégie d'entreprise. J'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, à nous laisser un commentaire, à poser vos questions, à vous abonner à la chaîne, enfin plein de choses qui pourraient nous faire plaisir. Et merci d'être aussi nombreux sur notre chaîne. A bientôt.